FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir d'accueillir Elvire Léonard. Je vous emmène au Brésil. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. FrançaisDansLeMonde.fr On part dans le nord-est du Brésil, à Maceo. On ne connaît pas bien Maceo, mais Elvire va nous en parler, et va nous expliquer surtout pourquoi elle a quitté sa région de Lorraine-Natal pour être aujourd'hui au Brésil. Elvire, bonjour. Bonjour Gauthier, merci de me donner la parole aujourd'hui. Ça me fait plaisir, content de faire ta connaissance. Tu lances une activité de coach à destination des expats, ça tombe bien. Il y a un million d'expats qui écoutent ce média tous les mois à travers nos radios ou les podcasts. Donc c'est le moment ou jamais de lancer cet appel, puisque tu vas développer une activité qui s'appelle Beyond Horizon. Coaching et facilitation, on en parle dans un instant. D'abord, ton parcours. Donc, Mace, pour commencer des études, tu fais un BTS et tu vas aller finir tes études en Irlande. Tu avais envie de découvrir cette région du monde, mais ça n'a pas complètement ravi tes espoirs. Oui, alors en fait, l'Irlande, c'était toujours un pays qui m'attirait par son côté un peu mystique, féerique. Et puis druidique, on pourrait dire comme ça, parce que j'étais très rêveuse enfant. Et puis, j'aimais énormément la musique celtique, les danses celtiques. Et donc, je voulais aussi en profiter pour parfaire mon anglais. Et donc, c'était une expérience qui a duré six mois, qui s'est très bien passée. Les Irlandais sont très chaleureux. Ils ont une joie de vivre contagieuse. Mais effectivement, je me suis rendu compte que le climat de l'Irlande, très pluvieux, très nuageux. Voilà, en fait, je ne pensais pas que j'avais cette sensibilité-là au niveau des climats. Il y a des gens qui s'adaptent très bien à tout type de climat. Et c'est vrai que ça a été pour moi un peu difficile à vivre. Mais en tout cas, c'était pour moi la première étape d'un chemin de développement. C'était un peu l'étape de l'émancipation. La première liberté, on quitte son foyer, on quitte son nid. Émancipation, oui, découverte de la bière et 10 kilos pour six mois en Irlande. Merci pour tout. Ce résultat, tu rentres à Paris et tu termines ton master transport et logistique. Lorsque soudain, tu as une occasion de partir à New York. Alors là, ça tombait bien parce que le rêve américain était dans un coin de ta tête. Résultat, tu arrives à New York. Là, c'était une belle expérience. Tu étais heureuse. Oui, le rêve américain, moi, je pense qu'on l'a un peu tous parce qu'on est tous imprégnés de cette culture américaine. Quand j'étais gosse, j'étais fan de Michael Jackson. Je voulais absolument aller aux US et puis avoir la possibilité de lui parler. New York, c'est aussi pour moi la ville de la liberté. C'est une valeur à laquelle j'apporte beaucoup d'importance. Alors en fait, ça n'a pas été si facile que ça, cette opportunité. J'ai dû aller la chercher pendant presque deux ans. Je suis même allée faire des interviews à Chicago. Je suis allée carrément sur place avec des CV, etc. Et en fait, voilà. Drôle d'histoire, c'est le chef d'agence que j'ai rencontré à Chicago, qui connaissait, qui avait été même le parrain, enfin, le directeur de la zone US, route manager de France, avait été le parrain de l'enfant de ce type-là. Improbable que je rencontre. Et le gars l'appelle, lui dit, écoute, si tu embauches pas cette fille, t'es vraiment nul. Et donc, il m'a convoqué deux ans après. Il m'a dit, OK, on ouvre une agence à New York. Vous avez 24 heures pour me dire oui ou non. Et t'as dit oui. J'ai appelé mon copain, j'ai rompu et je suis partie. Il était content, le copain. Ensuite, tu rentres en France pendant quatre années, mais la grisaille parisienne, le stress du quotidien ne te plaît pas trop. Tu pars dans une espèce de quête spirituelle, au soleil cette fois-ci, pas le problème de l'Irlande. En Guadeloupe, il fait toujours beau. Tu t'y installes en 2014 et quand t'as posé le pied sur cette île, tu t'es dit, j'étais comme chez moi. Oui, mes collègues m'ont aussi dit, de toute façon, elle a été tropicalisée déjà dans l'avion. J'ai toujours eu en fait un affect particulier pour la Guadeloupe. Depuis tout petit, même à l'école, mes amis, c'était des Guadeloupéens. Après, quand je suis arrivée en région parisienne, il y a des millions d'antillés et je suis toujours avec des Guadeloupéens. Et je ne sais pas, j'avais cet attrait pour cette île. Et quand je suis arrivée, je me suis sentie effectivement chez moi. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est là où j'ai l'impression d'avoir posé mes racines, même si finalement, c'est pas là qu'elles sont mes racines. Et je pense que c'est une île à découvrir. C'est un peuple d'une extrême gentillesse. Ils sont taquins, ils sont joyeux. Ils sont francs du collier, ça, c'est ce que j'aime chez eux. Et ils disent ce qu'ils pensent. S'ils t'aiment pas, ils vont te le dire. Et si tu arrives avec le cœur ouvert et l'esprit ouvert et t'accueilles avec une énorme gentillesse. Alors, l'expérience va durer jusqu'en 2022. Malheureusement, le Covid, cette vie insulaire, c'était un peu oppressant pour toi. Et puis, il y a surtout eu l'amour sur ton chemin. Tu vas y rencontrer ton mari, qui est brésilien. Et vous allez décider tous les deux d'aller vous installer dans sa ville natale. Donc, tu te retrouves dans le nord-est du Brésil. Ce n'est pas une grande ville. Il n'y a pas une vraie communauté francophone. On va dire qu'au quotidien, tu ne te sens pas toujours très entourée. Tu arrives sans comprendre le portugais. Donc, l'intégration n'est pas simple. Et là, tu découvres finalement ce que c'est que d'être un conjoint accompagnateur, Elvire. Exactement, exactement. Jusqu'à présent, j'ai toujours mené mes expatriations dans des endroits que j'avais choisis. Des endroits qui me plaisaient. Et là, en fait, ça s'est un peu imposé à moi. Alors, effectivement, je pensais avoir roulé ma bosse. Et que de toute façon, maintenant, les changements, ça coulait sur mon dos. Et puis, ça n'allait pas m'impacter tant que ça. Et en fait, pas du tout. Là, j'ai découvert des nouvelles difficultés. D'ailleurs, pour moi, l'adaptation au changement, ça n'a jamais été vraiment une difficulté. Et là, tout d'un coup, oui, je me retrouve parachutée dans une culture que je ne connais pas trop. Parce qu'en France, on n'est pas trop imprégné de cette culture-là, avec des valeurs complètement différentes. Dans une ville où je me retrouve un peu isolée parce que j'ai en plein de capacités de créer des liens, parce que je ne parle pas la langue. En plus, il n'y a pas d'expats. Les Brésiliens parlent très peu l'anglais. Très, très, très peu l'anglais. Et surtout ici. Et puis, c'est une belle région. C'est la Caraïbe du Brésil, comme on l'appelle ici. C'est super pour passer des vacances. Il y a une nature luxuriante magnifique. Mais ce n'est pas très business. Ce n'est pas… Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait deux ans que cette solitude, elle me pèse un peu. Oui. Et… Mais bon, je m'y fais. J'ai beaucoup progressé en portuier. Monsieur a un peu compris. Vous allez peut-être bouger. Vous allez peut-être aller à autre endroit. Oui, oui, oui. Il a compris que ce n'était peut-être pas l'endroit qu'il me fallait et qu'il allait m'épanouir. Donc, on est ouvert aux changements d'ici la fin de l'année. Très bien. Alors, en attendant, depuis que tu es arrivé, tu as envie de lancer ton activité de coach, facilitatrice, expat et exploratrice de vie. Tu es entré en contact avec les équipes de Français dans le Monde via Instagram. On a échangé tous les deux et te voilà sur cette antenne car aujourd'hui, tu as besoin de nos auditeurs. Tu voudrais mieux comprendre leurs besoins, leur vie, leurs difficultés, mieux les comprendre afin de pouvoir trouver les bons outils et de proposer les bonnes formules en tant que coach. Tu recherches quel type d'histoire du coup ? Alors, en fait, mon accompagnement, il va surtout se tourner vers la préparation à l'expatriation, que ce soit en amont ou que ce soit dans la phase d'intégration, d'adaptation, puisque c'est là où beaucoup de choses se jouent. Et pour moi, c'est avant tout une préparation intérieure parce qu'on va souvent penser à la logistique, aux finances, à l'administratif. Mais c'est avant tout une expérience de vie qui va apporter une transformation intérieure intense. Et je pense que c'est bon aussi de s'y préparer pour faciliter, pour fluidifier, pour apporter plus de sérénité. Donc aujourd'hui, je cherche des gens qui veulent bien témoigner sur différents points. C'est des gens qui auraient plutôt un profil qui ont eu ou qui ont actuellement des difficultés d'adaptation et d'intégration, que ce soit personnelles ou professionnelles, dans leur nouvelle entreprise, dans leurs nouvelles équipes. Des difficultés à faire face aux changements, aux périodes de transition qu'on peut vivre des fois difficilement. Des gens qui sont en projet d'expatriation, pour travailler un peu leur projet ensemble. Ou des gens qui sont déjà installés, mais qui sont vraiment dans un mal-être et qui une paire de sens, une paire de buts, qui ne savent pas quoi faire et qui ont besoin de designer un nouveau projet de vie ou de carrière. Très bien. Donc voilà. C'est très clair. Aujourd'hui, clairement, alors je t'avais invité, avant de prendre cette antenne, d'écouter des podcasts, parce que des témoignages, on en a beaucoup. Oui. Et j'insiste aussi sur le fait qu'en effet, on a souvent des personnes qui nous racontent que tout se passe bien. Mais c'est comme ça, la nature humaine a tendance à laisser de côté les moments les plus durs. Pas mal aussi m'ont témoigné du fait qu'au début, notamment, on a ce fameux choc, on se prend une petite tarte. Alors on oublie, avec le temps qui passe, on garde le meilleur. Mais c'est important pour toi, dans ton activité, dans les projets que tu as, de pouvoir revenir sur ces petits moments où la machine, elle se coince un peu, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, la personne qui va me dire qu'elle s'est expatriée, qu'elle n'a pas vécu de difficultés, je n'y crois pas, parce qu'on est tellement dans un dépouillement de soi, un dépouillement de ses repères, un dépouillement de déracinement, un dépouillement de notre identité aussi. Donc non, je n'y crois pas. Donc après, effectivement, avec le temps qui passe, on a tendance à ne voir plus que les points positifs. Mais effectivement, il y a des réelles difficultés qui sont vécues au départ et c'est là où ça m'intéresse de connaître ce petit dépouillement-là. Eh bien, dans le lien de ce podcast, vous pouvez cliquer et échanger avec Elvire Léonard, qui pourra donc vous questionner un peu et qui vous réservera une petite surprise. Alors, contactez-la de notre part. Merci beaucoup, Elvire. Maintenant, il fait beau, il n'y a pas de problème de l'Irlande. Tout va bien. Ah non, maintenant, il fait beau. En plus, on est en été, on est en préparation du carnaval. Donc, c'est caliente. Enfin non, ce n'est pas caliente, on dit caliente en portugais. Mais voilà, c'est... C'est espagnol, caliente. C'est festif. C'est festif. Le portugais, ce n'est pas encore complètement ça. Non, le portugais, ce n'est pas encore complètement ça. Eh bien, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour Beyond Horizon. À bientôt. Tu reviendras... Merci beaucoup, Gauthier. Quand tout sera prêt, tu reviendras nous raconter. Exactement. Merci pour cette gentillesse et cette opportunité.